Bien, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Donc, aujourd'hui, nous allons officiellement ouvrir ce grand projet que nous serrétons de mettre en place, à savoir cette ferme expérimentale urbaine sur le territoire de Caluré-Cuir et, entre autres, sur la zone de la Terre-des-Léheures. Donc, pour ce faire, ce soir, nous allons avoir une conférence sur l'agriculture urbaine et le fonctionnement et la fonctionnalité des sols, puisque la première base, les premières études sont d'abord les études de sol. Donc, pour ce faire, nous avons M. Bourguignon, Emmanuel Bourguignon, qui va nous présenter toute une présentation des sols urbains et pas que des sols urbains. Donc, M. Bourguignon est directeur d'un cabinet de recherche des sols, mais il vous l'expliquera plus en détail. Et puis, je suis assisté par Bastien Lejoin, qui est conseiller municipal délégué spécifiquement à la ferme urbaine. Et c'est lui spécifiquement qui pilotera ce dossier. Donc, je laisse la parole à M. Bastien Lejoin. Je vous remercie. Bonsoir à tous. Je crois que vous êtes très nombreux ce soir. Vous êtes connectés pour entendre parler de ce lancement de cette ferme. Je voudrais revenir de manière très brève en introduction sur un site. On discutait cet après-midi avec les agriculteurs sur site. La France, c'est une vraie puissance agricole de premier plan qui représente à elle seule 17 % de toute la production européenne. Et ça, c'est quelque chose qui nous tient à cœur, puisque c'est étroitement lié à notre histoire, à l'histoire de notre territoire. Peut-être le savez-vous, mais le passé agricole de Calvure-Écuir est extrêmement important. Jusque dans les années 60, les maraîchers descendaient jusqu'au marché de la Villottière. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très, très important pour nous, pour la ville. Et d'ailleurs, au gré d'un certain nombre de documents d'urbanisme, les élus de la ville de Calvure-Écuir ont fait en sorte de sanctuariser, de préserver le plateau maraîcher. Et notamment, la dernière date qui tienne et qui est extrêmement importante, c'est le 13 mai 2019, puisqu'à l'occasion du vote du plan local d'urbanisme et de l'habitat à la métropole de Lyon, nous avons obtenu un changement de classification, un changement de zonage. Et nous sommes passés en zone agricole. Alors, la ville de Calvure mène un certain nombre d'actions à destination de la préservation de l'environnement. Et comme tu l'as, elle oeuvre beaucoup dans cette démarche-là. En tout cas, spécifiquement sur la ferme, les choses ont démarré le 15 décembre dernier, en 2020, puisque nous avons donc fait la déclaration au Conseil municipal qui emportait le début de ce projet. Il faut savoir que pourquoi est-ce qu'on s'engage dans cette logique-là ? Eh bien, puisqu'on s'aperçoit que l'agriculture en ville a plusieurs vertus. Et ça, Emmanuel Bourguignon, que je remercie encore une fois pour sa présence ce soir à nos côtés, et on parlera beaucoup mieux que moi, mais notamment dans une logique de séquestration du carbone, de refroidissement de l'air, de la réinsertion aussi des espèces du vivant, et notamment dans nos sols, puisque c'est l'objet de cette conférence. Alors, en deux mots, et j'en terminerai par là, Cette ferme urbaine, elle est basée sur le principe de l'agroforesterie. On va mêler sur les mêmes parcelles à la fois du maraîchage et du verger. Et ça s'inscrit aussi dans une logique avec notre nouvelle cuisine centrale, qui sera située derrière l'actuel centre d'écoute municipale, en circuit extra-court. Le projet comporte aussi la création d'une plateforme d'amendement des cultures. C'est quelque chose qui nous tient extrêmement à cœur, puisque au niveau de la ville de Calvérature, et notamment dans la restauration scolaire, on a initié quelque chose de tout à fait important pour gérer et traiter nos biodéchets. Donc voilà, peut-être qu'on en parlera un peu ce soir. Et enfin, sur la question des études, nous avons donc lancé les choses en début d'année. Depuis le début, nous avons travaillé sur les sols. On va parler de cette question-là spécifiquement. Ensuite, viendront la faisabilité technico-économique. Quel sera le mode de gestion qui sera retenu par la ville de Calvérature ? Et enfin, une concertation avec vous, avec les Calvératures, sur le sujet des scénarii d'implantation. Et je ne m'arrête pas, puisque j'ai déjà trop parlé. Je vous remercie. Simplement, avant que M. Bourguignot commence, deux petites choses. Si vous nous voyez en bleu, ce n'est pas que votre ordinateur est cassé ou quoi que ce soit. On a un petit problème de caméra. C'est la raison pour laquelle vous nous voyez en bleu. Et puis, pendant l'intervention de M. Bourguignot, vous avez la possibilité de poser des questions. Donc, n'hésitez pas, dans le question-réponse en bas de votre écran, vous pouvez nous poser des questions. Et au fur et à mesure, soit on pourra les aborder au fur et à mesure de l'intervention de M. Bourguignot, ou après son intervention. Voilà, donc n'hésitez pas à poser toutes vos questions. M. Bourguignot, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci pour cette invitation, d'être là pour participer à cette conférence, à cette réunion. Donc, pour vous parler de l'agriculture urbaine, de fonctionnalité des sols. Donc, moi, je fais partie d'un groupe sur la ferme urbaine avec Adéard, Erantis et Sénia. Donc, voilà. Moi, je vais vous parler du sol. Alors, mon petit parcours personnel en quelques lignes. J'ai été faire des études d'abandonnées et de microbiologie des sols en Angleterre et en Nouvelle-Zélande, où j'ai fait la thèse. Et puis, comme je suis revenu en France, j'ai pu travailler au LAMS comme consultant. Et puis, depuis une petite dizaine d'années, les problèmes de sol en milieu urbain et la remise en culture des sols de milieu urbain est devenue de plus en plus prégnante un peu partout en France. Et donc, j'ai eu l'opportunité, la chance, je dirais, de pouvoir apporter mes connaissances et ma compréhension du sol dans ce contexte urbain et ainsi pouvoir proposer des solutions, des stratégies pour pouvoir remettre en culture les sols urbains. Alors, une petite conférence, je vais essayer d'être environ 45 minutes, je crois, pour vous parler des sols. Je vais prendre une focale assez large, je vais commencer tout de suite par le sol, par lui-même. Qu'est-ce que le sol, qu'est-ce qu'on entend par sol ? Et puis ensuite, je réduirai la focale pour finir sur le contexte lyonnais et plus précisément, qu'à lui réduire. Alors, rapidement, donc le sol, quelques images, le sol est très, c'est un terme assez générique pour définir cet environnement dans lequel on va cultiper des plantes. C'est un système très particulier avec des interactions qui sont complexes et multiples. Alors, les définitions de sol, j'ai envie de dire, elles sont presque aussi multiples que les usages que l'on peut faire du sol. Mais il y a une définition qui est assez pertinente et qui arrive à bien retranspère ça, c'est la définition de la société suisse de pédiologie, dans laquelle, voilà, c'est la couche la plus externe marquée par les êtres vivants, donc la dimension biologique du sol, sur notre écorce terrestre. Et donc, c'est le siège des échanges de matière et de l'énergie entre l'air, l'eau, les roches. Et c'est un écosystème qui occupe vraiment une position clé dans le cycle globaux des matières. Je dirais, comme nos océans, vous avez aussi le sol qui est vraiment stratégique. Du coup, c'est un carrefour, on parle de carrefour multifonctionnel quand on parle du sol, parce que support des êtres vivants, une biodiversité très élevée, qui est encore à peine connue, et c'est un réservoir, les lieux de transformation des matières organiques et minérales. L'humanité, depuis quelques temps, s'en sert en particulier comme système épurateur, puisque le sol est capable de stocker et de stocker des polluants, entre autres. Et c'est un des outils les plus puissants pour empêcher les polluants de se disperser dans la nature. Alors, pour ceux qui savent, peut-être en 2015, ça avait été déclaré l'année mondiale des sols, la biodiversité des sols, par la FAO, et il y avait eu des infographies assez intéressantes qui avaient été mises en ligne à la disposition du public. Et celle-là, j'aime bien l'utiliser, puisqu'elle permet de montrer un peu les fonctions du sol et comment nous, l'humanité, nous l'utilisons pour divers objectifs. Et vous voyez que c'est très vaste, on peut faire énormément de choses. Le sol fournit des matériaux de construction, mais on s'en sert aussi pour les fondations, les bâtiments. C'est un endroit qui est la recherche médicale actuellement, avec un contexte de la COVID. Eh bien, le sol est un formidable réservoir de molécules, d'antiglotties, de molécules comme ça, thérapeutiques, que l'on peut y trouver. Il permet la régulation des crues, vous avez la biodiversité, l'agriculture, etc. Donc, le sol fournit énormément de services écosystémiques qui sont essentiels à la vie sur terre, mais aussi essentiels à nous, humains. Et il est important que le sol puisse fonctionner correctement pour rendre tous ces services absolument essentiels. Et pour que le sol, cet écosystème sol puisse bien fonctionner, il est vraiment important de comprendre que le sol, déjà, c'est un, quand on parle d'un sol, un sol fertile, un sol agricole, un sol vivant, c'est un milieu qui est organisé. Il est organisé avec des horizons. Vous voyez, c'est des couches, quand vous travaillez votre sol, parfois, vous allez voir qu'il y a des horizons qui sont plus clairs ou plus foncés. Et bien, ils sont toujours dans la même continuité. Vous allez avoir en surface des horizons plus foncés parce qu'ils sont riches en carbone, en matière organique. Et puis, plus vous descendez en profondeur, plus les horizons de sol sont assez clairs en couleurs parce qu'ils deviennent essentiellement des horizons minéraux avec peu de carbone dedans. Et le sol, on a plutôt tendance à penser que c'est un milieu figé, puisque quand on marche dessus, on se dit que c'est immuable, le sol. Mais en fait, le sol est un milieu dynamique. Il est en perpétuelle évolution. Il se développe, il se fabrique en permanence. Vous allez voir, après, on parle de pédogénèse. Et donc, du coup, on peut soit, nous, en tant qu'humains, avoir soit des actions qui vont accélérer, aggrader, améliorer la fabrication de sol, mais on peut aussi avoir, malheureusement, des actions qui vont être négatives et qui vont éroder, diminuer le sol. La science du sol, c'est ce qu'on appelle la pédologie. La pédologie, vous voyez, c'est ça, c'est les photos que je vous montre. Par exemple, ce sont des photos différentes de sol. Et on va différencier, on va donner différents noms à ces sols en fonction de ses horizons. Donc, c'est ce qu'on appelle la pédogénèse. C'est une science assez récente qui a lieu au jour qu'à la fin du 19e siècle. Alors, plus en détail, un sol, c'est quoi ? Si on veut essayer de réfléchir à ce qui fait qu'un sol fonctionne bien, quelle est la première chose que je pourrais voir ? Eh bien, imaginez que vous preniez du sol et vous le mettez dans un vocable, dans une jarre, par exemple. Ce sol va remplir un certain volume. Et si vous regardez la répartition de ce volume, eh bien, en fait, vous vous rendrez compte qu'il y a environ 45 % qui est constitué de la fraction minérale, du sable, des limons, des graviers. 5 % normalement qui est constitué de la matière organique. Et puis, il va vous rester à peu près 25 % de fractions gazeuses et 25 % de fractions de pides. Ce que l'on entend par là, c'est que si vous regardez votre sol, ou quand vous prenez une poignée de sol, c'est un milieu qui est normalement aéré, dans lequel vous avez des pores, des porosités. Et donc, ces porosités, elles constituent le volume d'un sol. Et donc, vous voyez qu'un bon sol qui fonctionne bien, eh bien, il a quasiment 50 % la moitié de son volume qui est occupé par de l'espace. Et cet espace-là, il est soit rempli d'air, soit rempli de liquide, d'eau. Quand vous marchez en forêt, l'exemple que l'on aime souvent, ou sur une belle prairie, le sol a un côté souple, comme si on marchait sur une moquette. C'est la cause de cette porosité. Vous avez cette sensation de sol un peu moyeux. Donc ça, c'est déjà un excellent signe pour se dire, tiens, mon sol fonctionne bien. Alors, ce qui constitue la partie solide du sol, c'est la fraction minérale et la fraction organique. Alors, la fraction minérale, si on la regarde en détail, son origine, c'est quoi ? C'est les roches. Vous avez, par exemple, en France, on a eu les Alpes qui sont sorties de terre. Eh bien, ces Alpes, elles s'érodent. Les roches, les Alpes se cassent, se fragmentent pour donner des pierres. Puis les pierres vont se fragmenter pour donner des graviers, des sables. Puis les sables vont encore se déviter pour devenir des limons. Et puis les limons vont, eux aussi, se dégrader pour finir par devenir des argiles. Donc, l'argile, c'est, quand vous entendez le terme argile, vous pouvez aussi vous dire que c'est le stade ultime de la dégradation du monde minéral. D'accord ? Lorsque vous regardez un sol, parfois vous vous dites, tiens, mon sol, surtout ici dans la vallée de Rhône, on peut avoir parfois de Rhône et de la Somme, on peut avoir parfois par endroits des sols qui paraissent très sableux, d'autres sols qui sont avec des textures plus fines, du limon, selon la teneur en sable, en limon ou en argile d'un sol, eh bien, c'est ce qu'on va utiliser pour définir la texture d'un sol, pour dire si mon sol, il est argillo-limonneux, argillo-sableux, etc. Donc, c'est une donnée assez importante pour tout agriculteur ou toute personne qui cultive son sol. On va dire, si j'ai un sol léger, c'est souvent un sol dans lequel j'ai beaucoup de sable, un sol lourd ou un sol froid, c'est un sol dans lequel j'ai souvent beaucoup d'argile. Alors, voilà pour la partie minérale. Alors, sachant que la dégradation, je vous ai parlé de la dégradation des roches, des pierres, etc., cette dégradation, elle est à la fois physique et chimique. Physique, cet hiver, on a eu déjeuner, il a fait moins 10 par endroit en France. Eh bien, quand il fait moins 10, le gel peut casser des pierres. Eh bien, donc, c'est un moyen de dégradation de la roche, c'est un moyen physique de dégradation de la roche. Mais il y a aussi des moyens biologiques. Les bactéries, par exemple, fabriquent des acides organiques qui peuvent fissurer, dégrader la roche. Alors ensuite, quand on regarde la fraction organique, alors la fraction organique, elle vient avant tout des êtres vivants. Il n'y a pas de matière organique là où il n'y a pas de vie. Actuellement, on a un petit robot sur Mars qui cherche la vie. Parmi les choses qu'ils essayent de trouver, c'est du carbone. Du carbone qui serait une preuve qui aurait potentiellement de la vie sur Mars. Donc, ces êtres vivants, quand ils les plantent, mais aussi les animaux, quand ils meurent, ils vont fabriquer de la litière, des feuilles mortes. Quand elles tombent sur le sol, ça vous fait de la litière, de la litière fraîche. Et cette litière fraîche, eh bien, elle va être dégradée par à la fois des micro-organismes, mais aussi par des réactions chimiques. Et elle va évoluer progressivement pour devenir de l'humus. L'humus, c'est un peu le stade ultime de la dégradation de la matière organique. Comme les argiles sont le stade ultime de dégradation du monde minéral. Et donc, ce carbone dans les sols, eh bien, il peut avoir différentes origines. C'est-à-dire que si je prends du carbone issu d'une blouse de vache, par exemple, vous allez avoir un carbone qui va être très riche en azote. Et ça, ça va être très bien si vous voulez nourrir vos plantes, si vous voulez fertiliser le sol. C'est ce qu'on appelle aussi la minéralisation. Donc ça, c'est une matière organique qui, par contre, ne stockera pas. On ne pourra pas stocker beaucoup de carbone dans le sol. Par contre, si vous avez des feuilles mortes et puis vous décomposez vos feuilles mortes et puis vous les remettez dans votre potager ou dans le sol, eh bien là, vous avez une action où vous allez augmenter le taux de carbone dans le sol. Vous allez faire ce qu'on appelle aussi de l'unification. Vous allez encourager les champignons à faire ce travail et vous allez pouvoir augmenter le taux de carbone dans votre sol et le taux d'humus. Et donc, le sol, si on devait, parmi les nombreuses définitions qu'on peut donner du sol, il y en a une toute simple, très courte que l'on peut dire, c'est que le sol, c'est un milieu organo-minéral. C'est-à-dire que c'est un milieu qui constitue le latage du monde organique et du monde minéral. Et là, je vous parle à une échelle très petite, à savoir l'attache des argiles avec l'humus. On parle aussi de complexe argile-olumique. Donc, vous avez d'un côté les humus, de l'autre, les argiles. Alors, on a un petit problème électrique qui est que les argiles et les humus, eh bien, ils sont tous les deux chargés négativement. Et c'est comme si vous prenez deux aimants et que vous essayez de mettre les pôles négatifs des aimants l'un en face de l'autre, eh bien, les aimants ne s'attachent pas. Et donc, normalement, si on s'arrêtait là, l'humus et l'argile ne devraient pas pouvoir s'attacher ensemble. On ne devrait pas pouvoir faire de complexe argile-olumique. Mais dans le sol, vous allez avoir des oligo-éléments comme le calcium, le fer, le magnésium. Et ces oligo-éléments, ils ont des petites charges positives qui permettent, qui vont s'attacher à la fois aux argiles et aux humus et qui vont permettre de faire le complexe argile-olumique, d'attacher les humus et les argiles et donc de faire le sol. Alors là, ce qui se passe, c'est que quand les argiles et les humus ne peuvent pas s'attacher, et c'est malheureusement une des causes de dégradation des sols sur la planète, eh bien, vous en avez un exemple. Lorsque vous voyez les rivières qui deviennent extrêmement broueuses, chargées de sédiments, ce que vous voyez flotter dans l'eau, c'est en bonne partie des argiles, c'est le sol qui n'est plus attaché au monde organique, à l'humus. Et donc, ce sol, les argiles sont instables et elles se mettent en suspension dans l'eau et elles partent dans nos rivières et finissent dans nos océans. Au laboratoire, on s'amuse à faire des petites expériences toutes simples comme celle-là, où vous avez trois bouteilles dans lesquelles on a mis du sol. Vous avez une bouteille sur laquelle il est écrit sol équilibré, vous voyez, qui est très foncé, assez noir, c'est un sol qui a une bonne tonneur en matière organique. Puis, vous avez un sol qui est beaucoup plus clair où il y a écrit battant, c'est un sol qui n'a plus de matière organique. Et lorsqu'on les met dans l'eau et qu'on secoue très très fort et qu'on met en suspension le sol et qu'on laisse reposer, eh bien, on voit que dans le temps, au fur et à mesure qu'on prend des photos, la partie équilibrée et la partie laboratoire où on a essayé de corriger le défaut du sol battant, eh bien, vous voyez que ces deux jarres, l'eau est en train de redevenir claire et que par contre, le sol battant, eh bien, il reste trouble. Ça veut dire que, et si j'attends très longtemps, ça c'est au bout d'une semaine, vous voyez que le sol équilibré s'est redevenu transparent presque comme de l'eau de source. Donc, ça nous prouve que le fait que l'humus et l'argile, lorsqu'ils peuvent s'attacher ensemble, eh bien, le sol ne s'érope pas et ne colore pas les rivières. Le sol battant, pour la petite histoire, dans la jarre, on l'a laissé plus trois mois comme ça, on n'a jamais réussi à avoir une bouteille qui était redevenue claire. L'eau est toujours restée trouble. Donc, c'est vraiment très important de faire en sorte que les argiles puissent s'attacher aux humus. Alors là, ce que je viens de vous expliquer, c'est très joli dans la théorie, mais il vous faut une espèce de catalyseur, un super fabricant de sol pour que ça puisse se faire à des échelles de temps suffisamment rapides par rapport à toute la matière organique qui tombe chaque année sur nos sols. et voici la star que tout le monde connaît, à savoir le lombric, les verres de terre. Les verres de terre, quand vous regardez leur crotte, ce qu'on appelle les turricules de verres de terre, vous tenez dans votre main le sol quasiment parfait. C'est-à-dire, si vous regardez sa composition, c'est avant tout de l'argile attachée à l'humus. Alors, les verres de terre ne mangent pas l'argile, ils ne se nourrissent pas de la fraction minérale du sol, ils se nourrissent de la fraction organique, mais en faisant leur galerie dans le sol, ils sont obligés d'avaler des éléments fins comme les argiles et les argiles se retrouvent mélangées à cette matière organique dans leurs intestins et ils vous font ces jolies petites crottes très précieuses qui sont du sol pur et pour information, un sol qui fonctionne avec une bonne population de verres de terre, vous avez facilement deux tonnes de verres de terre pour un hectare, et bien ces verres de terre tous les jours vont avoir leur poids, vont fabriquer leur poids en crottes, donc tous les jours ces verres de terre brassent l'équivalent de deux tonnes de sol. Alors les verres de terre, il n'y a pas qu'eux, il y a plein d'autres petits animaux, vous avez aussi des esséniens, celui qui est tout en bas à gauche, le petit rouge, ça c'est celui que vous pouvez trouver dans votre compost si vous avez la chance de pouvoir faire un compost chez vous, et ça ce sont d'autres petits verres qui ont aussi leur rôle de dégrader la matière organique et puis on peut parler aussi de tous les connamboles, acariens, donc ça c'est toute la petite faune nésophone du sol qui est souvent plus petite que le millilètre, donc très difficile à voir à l'ennu, mais vous en avez des centaines de millions à l'hectare, quand vous prenez sur un mètre carré de potager, vous pouvez avoir des dizaines de milliers de ces individus et ils sont eux aussi ils ont leur rôle à jouer, ils mangent la matière organique et ils permettent aux argiles de s'attacher à cette matière organique et de fabriquer du sol, donc les préserver c'est augmenter la capacité à fabriquer du sol, parce que quand on regarde en détail leurs crottes, ça c'est ni plus, on parle de boulettes fécales, mais ce sont les déjections de cette faune que je viens de vous montrer, et bien ça ressemble aussi aux turricules de verre d'air, vous voyez, c'est un peu les mêmes formes, les mêmes structures, c'est très aéré et c'est un mélange d'argile et de matière organique, c'est du sol, c'est du super sol. Alors, il y a des endroits sur la planète où on va avoir des très 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 gros verres de terre parce que la nature qui a horreur d'usiner, qui a horreur de perdre, de ne pas avoir un recyclage parfait des matières organiques, quand vous êtes au tropique, au tropique, il y a beaucoup de matière organique qui tombe sur les sols, très très vite, toute l'année, 365 jours par an, il n'y a pas de saison hivernale comme chez nous et donc du coup, comme il y a tout le temps de la matière organique qui tombe, de la litière fraîche qui tombe sur le sol, il faut des super verres de terre, des super organismes du sol pour manger toute cette matière organique et recycler tout ça. Donc là, c'est des exemples de gros verres de terre mais vous avez aussi des super gros portes, des gros cignules, donc vous voyez, la nature a fait des mille pattes énormes dont le seul but est de manger le plus vite possible la matière organique pour la recycler dans le sol. Après, vous avez aussi les bactéries, si on va dans le monde un peu plus petit, vous avez les bactéries, les champignons, les levures, donc le monde microbien dans le sol, il est aussi extrêmement divers, peu connu, on ne fait qu'effleurer la surface de la diversité et des potentiels que le monde microbien peut nous offrir dans les sols. On dit que dans un gramme de sol, vous allez avoir plusieurs milliards de bactéries et millions de champignons, donc c'est extrêmement riche. Vous avez, dans le cas des champignons plus particulièrement, vous allez avoir deux types de champignons qui sont très importants pour nous, vous allez avoir ceux qui vous font ces espèces de fils tout blanc quand vous soulevez, soit les feuilles mortes ou les écorces d'arbres à la sortie en fin d'automne ou pendant l'hiver, ça ce sont des champignons qui vont manger la lignine et puis vous avez les mycorhizes qui sont des champignons qui eux vivent en symbiose avec les plantes et aident les plantes à mieux se nourrir dans le sol. Évidemment, ces champignons-là sont très importants pour pouvoir à la fois permettre au sol de bien fonctionner mais aussi permettre aux plantes de bien se nourrir parce que les plantes elles vont dépenser énormément d'énergie à fabriquer un système racinaire à la fois dense, complexe, profond qui vont leur permettre d'explorer un volume maximal de sol pour aller chercher tous les éléments nutritifs dont elles ont besoin. donc là, voilà un exemple de John Weaver qui montre des petites plantes la partie herbacée est très petite et puis les racines il y en a des kilomètres et des kilomètres et ces plantes pour qu'elles puissent bien se développer dans le sol elles ont besoin j'en reviens à cette porosité l'importance d'avoir de l'oxygène et de l'eau dans un sol disponibilité en oxygène disponibilité en eau que y ait de l'activité biologique que le pH donc le pH c'est faut pas que mon sol soit trop assis ou trop basique et puis de la matière donc je vous ai fait un petit un topo vraiment très rapide de ce qu'est un sol un sol qui fonctionne bien et qu'elles sont dans les grandes lignes les choses auxquelles il faut faire attention pour en prendre soin puisque les sols on se rend compte maintenant ça a un peu tardé mais maintenant c'est qu'il y en a qui le sol arabe le fertile sur lequel on peut produire notre nourriture et bien c'est une ressource qui est finie c'est une ressource qui n'est pas c'est comme on parle toujours de la fin des énergies fossiles et bien il faut savoir que les sols fertiles c'est pareil il y a un compte à rebours sur leur pérennité sur cette année et donc les préserver est devenu vraiment un enjeu très très important à l'échelle mondiale encore une fois voici une infographie qui avait été publiée en 2015 par la FAO sur les différents facteurs de dégradation des sols alors il y en a que vous connaissez la déforestation ça peut être la pollution les problèmes d'érosion etc ces différents facteurs de dégradation vont engendrer différents types de dégradation perte de matière organique eutrophisation du milieu perte de stabilité des sols et cela aura des conséquences dans certaines régions du monde on va avoir des pénuries en eau puisque les sols ne sont plus capables de stocker l'eau comme il faut mais des pénuries en alimentation donc c'est vraiment quelque chose c'est un enjeu qui est très très important et voici une photo de terre agricole en Chine la Chine est extrêmement touchée par les problèmes de dégradation du sol il faut savoir que les estimations sont qu'actuellement à l'échelle mondiale un tiers des terres agricoles de la planète sont dégradées d'une manière ou d'une autre soit par de l'érosion de la pollution mais un manque de matière organique mais elles ne sont pas le sol n'y est pas optimal et ne fonctionne pas de manière optimale et c'est embêtant parce que nous avons plusieurs défis à répondre celui d'une démographie qui continue de grimper qui reste exponentielle donc tout ça ce sont des bouches il faut nourrir les gens c'est important où tout le monde mange à sa faim on a aussi un problème de disponibilité des aliments sur la planète qui a plutôt tendance à soit stagner soit chuter je ne parle pas de disponibilité par habitant sur la planète s'il y a des questions à ce sujet on pourra y revenir un peu plus tard et puis on a aussi un autre problème qui est le réchauffement climatique certains d'entre vous ont peut-être entendu ce matin à la radio que 2020 en Europe a été l'année la plus chaude jamais enregistrée à l'échelle mondiale 2020 est venu en seconde place derrière 2016 comme l'année la plus chaude donc on a un réchauffement climatique qui est un vrai enjeu en termes d'agriculture pérennité de l'agriculture et de la production des aliments sur la planète et du coup des problèmes de perte de résilience de nos écosystèmes c'est-à-dire qu'on a des feux de forêt qui peuvent devenir de plus en plus intenses des phénomènes de désertification des problèmes de salinisation des sols des problèmes dans les mers acidification des océans etc etc et donc il va falloir répondre à ces enjeux-là et comme nos sociétés sont devenues des sociétés extrêmement urbaines et bien on va voir que la ville a son rôle à jouer pour essayer de participer à la mitigation de tous ces problèmes du coup je vais vous faire un petit résumé de la genèse des villes en particulier chez nous en Europe enfin dans l'ancien monde les villes se trouvent là où elles se trouvent pas par hasard c'est c'est que lorsque l'agriculture sédentaire s'est développée environ à la fin du néolithique ça a engendré un accroissement démographique mais aussi des villes qui sont devenues des villes en dur qui n'étaient plus déplaçables ça n'était plus le petit camp de hutte que l'on pouvait facilement déplacer à un endroit et migrer maintenant les villes sont solides et les agriculteurs vont devoir cultiver autour des villes et donc l'établissement des villes c'est fait par chez nous en répondant à différents critères les principaux étant facilité de protéger le lieu parce que la ville est souvent source d'un lieu de richesse qu'il faut essayer de préserver ou un lieu de pouvoir qu'il faut absolument protéger souvent des endroits où on a des voies navigables donc faciles pour le commerce autrefois on n'avait pas les routes comme aujourd'hui et les voies fluviales étaient beaucoup plus importantes pour le commerce on est bien placé ici à Lyon à la rencontre de deux voies navigables majeures en France souvent des lieux proches de carrière avec des sources de matériaux pour construire les murs de la ville et donc des forêts aussi du bois le bois absolument essentiel pour bâtir la maison et je mets en dernier puisque c'est le propos qui m'intéresse fertilité des sols la plupart de nos villes sont situées proches de terres agricoles qui sont plutôt de bonne qualité voire de très bonne qualité petit exemple pour illustrer le propos ça c'est le parlement de Budapest en Hongrie il est situé sur le Danube le plus grand fleuve d'Europe et les terres alluviales que vous avez autour du Danube c'est les terres agricoles parmi les plus productives d'Europe et les plus fertiles les plus fertiles d'Europe si ce n'est du monde en particulier si vous voulez faire de la céréale et du pain alors Lyon ne déroge pas vraiment à la règle on a deux belles grosses rivières qui viennent se rencontrer donc facile à protéger du commerce et puis tout autour de Lyon des zones adaptées à différentes pratiques agricoles alors Lyon est une ville un peu particulière parce que pendant longtemps elle s'est développée Caluire j'ai vu qu'au niveau dès l'époque romaine Caluire a été développée entre autres par l'arrivée potentielle de légionnaires romains qui s'installaient pour cultiver et puis lorsque Lyon a commencé à devenir vraiment une ville plutôt de marchands Lyon s'est reposé sur son activité commerciale pour faire venir les denrées agricoles sur son territoire et finalement le pourtour lyonnais en dehors d'une agriculture un peu vivrière les agriculteurs autour de Lyon ne fournissaient pas tant que ça les marchaient et il va falloir attendre une période beaucoup plus tardive pour que l'on voit ça se développer je vais y revenir l'usage des sols en ville il a été historiquement de quatre grandes natures à savoir l'habitat évidemment la nourriture les décharges et la protection encore une fois quand vous prenez des vieux plans du 17ème 16ème siècle 18ème siècle de ville française il était toujours étonnant de voir à quel point au sein même des enceintes de la ville vous avez des quartiers entiers qui sont dédiés au maraîchage à l'arboriculture etc. donc les vines étaient capables de produire de la nourriture au sein même de la ville aujourd'hui cette utilisation nourricière a quasiment disparu et c'est majoritairement l'habitat le transport et la décharge qui sont utilisation que l'on fait les sols en ville mais on a vraiment une dynamique où des citoyens veulent redonner cet usage agricole et on a une transition qui est en train de se faire la difficulté de cette transition c'est qu'en ville on se trouve confronté à de vrais problèmes de soit de pollution de sol ou d'historique de sol puisqu'on a eu un passé industriel et donc il n'est pas toujours facile de se réapproprier agronomiquement et pour une production agricole des lieux en ville et il est important de passer par une étude c'est ce qui est fait ici pour recalouir pour bien comprendre le potentiel d'un sol et de savoir si oui ou non on va pouvoir lui donner ou lui redonner sa vocation agricole et donc on en revient et ça a été mentionné tout à l'heure par M. Jouin à savoir l'importance de protéger les zones encore productives lorsqu'on a la chance d'en avoir dans une commune et à ce niveau-là Calum et Récuire fait partie de ces communes qui ont cette chance de pouvoir encore bénéficier de surfaces agricoles et je pense que sur l'avenir ce sont clairement des opportunités importantes voilà par exemple un exemple d'image les nord-américains aux Etats-Unis au Canada donc ce sont certes des villes avec plus d'espace que les nôtres mais il y a vraiment une mouvance avec on revient à la ferme urbaine à la production au sein même des villes et au-delà de l'aspect nourricier on voit que ça aussi a un aspect esthétique c'est-à-dire que produire de l'alimentation n'exclut pas un certain esthétique et cette capacité de pouvoir reproduire de la nourriture en ville c'est d'autant plus important il faut savoir qu'aujourd'hui dans le monde on considère qu'à peu près on gaspille environ 100 millions de tonnes c'est-à-dire 100 milliards de kilos de nourriture chaque année principalement via la chaîne de transport entre le lieu de production et le lieu de consommation c'est-à-dire que la transformation le stockage la distribution sont des process qui malheureusement génèrent jusqu'à 58% de gaspillage de la production alimentaire que nous avons sur la terre donc de pouvoir dans la ville faire une production alimentaire ça permet aussi de répondre à cet enjeu-là et de réduire les déchets le gaspillage de la nourriture et de revenir vers un cercle vertueux dans lequel on produit on consomme on recycle et ce que l'on recycle resserre à la production etc. du coup j'en viens à la région à la commune de Calouille-Récuire voilà une photo aérienne de la ville prise dans les années ça doit être les années 50 il faut savoir que Lyon et le Grand Lyon dans les années 1910 à son apogée a atteint environ 2500 hectares de terres maraîchères je ne vous ai pas mis les chiffres des terres arboricoles des terres céréalières juste le maraîchage à Lyon et donc l'endroit où on se trouve Calouille-Récuire faisait partie de ces communes absolument essentielles où se concentrait cette activité maraîchère donc ça n'était pas anecdotique c'était vraiment une grosse production et une production qui s'est très très fortement développée à partir de la moitié du 19ème siècle avant ça la culture était surtout vivrière et c'est vraiment la moitié du 19ème siècle que là les agriculteurs autour de Lyon ont commencé à produire plus que pour eux et pour aller approvisionner les marchés lyonnais alors le type de légumes qui a été produit était très différent de ce que l'on pouvait trouver à Paris ou à Nantes ou autre grande ville à vocation maraîchère ici on était plus sur des légumes très classiques de saison de la salade pomme de terre de l'oignon du chou du poireau de la blette vraiment des légumes assez simples assez faciles à conduire et ne nécessitant pas de conduite sous serre ou avec des voiles de forçage ou sur butte chaude etc donc c'était vraiment une agriculture de bon sens paysan mais qui de par la nature des sols était extrêmement dépendante d'un cycle très vertueux à savoir Lyon possédait quand même 4 régiments de cavalerie donc il y avait une production de crotins qui était très très importante à Lyon et ce crotin était quasiment entièrement utilisé pour ces espaces agricoles et en particulier le maraîchage ainsi que comme la petite cabane au fond du jardin vous montre ce qu'on appelait les vidanges de la ville alors on a rencontré des agriculteurs qui parlaient du terme ici de gadouze qui sont en fait la vidange de ces toilettes petites toilettes sèches qui ensuite une fois compostées étaient restituées au sol et encore une fois apportaient une énorme une énorme fertilité et permettaient de produire des bonnes quantités de légumes en tout cas suffisamment pour générer une activité économique agricole donc aujourd'hui on a des sites on a toujours de l'agriculture qui est présente sur le terre de Lièvre et mais on est on a on a une une urbanisation qui est un vrai enjeu puisqu'on voit qu'à l'échelle de l'agglomération lyonnaise vous pouvez vous rendre compte qu'en 20 ans on a perdu à peu près 1500 hectares de terre agricole pour vous donner une échelle de grandeur c'est comme si tous les ans il y avait une surface équivalente à 100 terrains de foot dans la grande agglomération lyonnaise qui disparaissait sous du béton donc ce qui est fait aujourd'hui sur une commune comme Calumé-Récuir on est vraiment dans des démarches tout à fait vertueuses puisque c'est pour essayer aussi de freiner ce genre de dynamique et donc ce que j'aime bien dans ce qu'on parle pour montrer et pour illustrer un petit peu le potentiel de cette agriculture urbaine lorsqu'elle est faite de manière intelligente et en consultant je dirais toutes les parties prenantes et en essayant de construire des modèles pertinents c'est qu'on est face à une agriculture qui a les potentiels de rendement de production de biomasse parmi les plus élevés au monde là la photo que vous voyez c'est l'exemple des organes conicoses de Cuba où là on est sur une agriculture biologique par obligation et ces jardins sont au sein même des grandes villes cubaines et les grandes villes arrivent à atteindre un niveau d'autonomie qui dépasse les 60% uniquement avec ces jardins sans se fournir à l'extérieur des villes donc on est vraiment sur des modèles qui peuvent fournir de grandes quantités de nourriture lorsqu'ils sont bien pensés bien faits et puis ce qui est aussi beau avec l'agriculture et lorsque l'on commence à s'occuper des sols s'occuper des plantes s'occuper du vivant c'est que c'est aussi une source de lien une source de lien social on échange on est dans un contexte actuellement sanitaire qui est compliqué et on voit à quel point on est tous tous en manque de ces liens sociaux c'est aussi la beauté de pouvoir faire de l'agriculture en milieu urbain c'est qu'on peut retisser ces liens voilà je pense que j'ai essayé de tenir à peu près mon planning je terminerai cette diapo par un petit clin d'œil parce que comme je le disais aux personnes ici présentes on est quand même ici en région lyonnaise dans la patrie d'un certain François Rosier un très grand agronome français qui a écrit des choses absolument incroyables de pertinence et de modernité pour l'époque et qui s'avère être toujours aussi malade aujourd'hui il avait donc cette très belle phrase la terre ne vieille et point ne s'épuise pas tant que nous la cultivons non suivant nos lois humains mais nos coutumes ou préjugés mais conformément à ces lois à elles et à ces principes voilà je vous remercie s'il y a des questions le débat est ouvert merci merci bien pour ces propos cette qualité de présentation j'espère que vous avez tout compris maintenant sur le fonctionnement du sol est-ce que vous en attendant que les questions vous commencez à se poser il y en a une est-ce que vous pouvez dire un petit peu on est allé tout à l'heure sur le terrain sur la terre des lièvres pour voir un petit peu le terrain où on souhaite implanter cette terre urbaine est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu dans les grandes lignes comment ce terrain est composé et j'ai bien compris qu'il y avait des moraines qui apportaient allez-y très bien alors oui donc tout à l'heure on a pu aller regarder le site et regarder les sols qui sont présents et puis c'était aussi très bien de pouvoir échanger avec les agriculteurs qui cultivent actuellement ces parcelles-là alors c'est un contexte un petit peu particulier puisqu'on est sur une zone où si on devait faire la genèse historique du lieu il faut savoir que lorsqu'il y a eu la dernière glaciation ici on a eu des gros glaciers qui descendaient des Alpes qui suivaient le Rhône qui sont venus ici jusqu'en région de l'Enaise et qui ont déposé énormément de à la fois de sable de billons et de gros cailloux et du coup ce site est ce qu'on appelle des sols issus de moraines glaciaires et ce site est vraiment assez typique de ce type de moraines et donc on a effectivement beaucoup de galets de tailles plus ou moins grosses et qui sont extrêmement durs et qui font que pour cultiver les sols il faut faire il faut être assez délicat puisque ce ne sont pas des sols forcément simples et ce sont des sols qui ne se prêtent pas toujours facilement à des cultures je dirais de grande envergure et souvent l'agriculture de petites surfaces s'avère être plus pertinente d'ailleurs quand on regarde historiquement le parcellaire le calvier de cuir on voit bien que ces structures en lanières très petites faisaient que en fait les gens cultivaient de petites surfaces parce qu'ils étaient face à des sols qui ne sont techniquement pas sains et ils étaient c'était intéressant de voir qu'un des agriculteurs nous confirmait qu'historiquement ces sols avaient énormément besoin de matières orgéniques qu'ils utilisaient les légalouzes les vidanges de la vide etc donc ce sont des sols qui lorsqu'ils sont bien fertilisés sont par contre capables de produire de bonnes quantités d'aliments mais qui ont un petit point à faire c'est que lorsqu'on est mécaniste trop ce sont des sols qui sont quand même difficiles à cultiver et qui se prêtent mieux à des modèles pour le coup soit des systèmes un peu type permaculture ou comme ce qui a été expliqué tout à l'heure de l'agroforesterie des choses où le parcellaire est un peu plus petit un peu plus fractionné et dans lequel on peut être avec une restitution fréquente de matières organiques on rend ces sols tout de suite beaucoup plus productifs là on a des sols qui sont un petit peu fatigués de par le type de cultures qui ont été faites dessus puisque actuellement ce sont des sols qui sont cultivés principalement pour faire de la salade on a vu il y a 2-3 légumes qui sont cultivés mais la diversité de plantes qui est cultivée est moins importante que ce qu'il y a d'autre fois et si on peut remettre cette diversité là on augmentera sensiblement cette qualité de sol après ce qui est intéressant avec ces sols c'est que ce sont aussi des sols davantage les moraines granitiques c'est que bon certes on a des cailloux dedans mais c'est aussi des moraines glaciaires ce sont aussi des sols souvent assez sableux qui se réchauffent vite alors quand on veut faire du maraîchage les sols qui se réchauffent vite c'est important puisque vous allez avoir très tôt dans la saison vous allez pouvoir semer des légumes tôt et donc récolter des légumes plus tôt si on est un petit peu dans la logique des plus neuves et puis ce sont aussi des sols qui se drainent bien donc lorsqu'il y a des grosses pluies l'eau s'évacue rapidement donc les légumes la plupart des légumes qu'on cultive détestent les sols gorgés d'eau les sols lourds archieux sont souvent très compliqués à cultiver en maraîchage alors que là on n'a pas du tout ce problème donc c'est intéressant parce que ce sont des sols qui ont clairement un potentiel je pense qu'aujourd'hui ils ont un petit peu perdu de leur superbe de par des gestions agricoles depuis quelques décennies mais il y a la possibilité de faire des choses vraiment intéressantes et dans le cadre d'une ferme expérimentale en plus on peut développer de la pédagogie et puis développer un peu des itinéraires novateurs à l'école c'est ce genre de lieux est tout à fait intéressant je vous permets juste une petite remarque littéraire puisque quand vous avez parlé du lombric ça a fait écho à quelque chose en moi puisque ici à Calériture on a un poète très célèbre qui s'appelle Jacques Roubeau et qui a écrit un super poème sur le lombric donc si toutefois certains d'entre vous ne le connaissaient pas allez-y allez consulter et écrire ce poème qui est juste génial bien sûr quelques commentaires d'entre vous alors le premier aussi génial que ses parents vraiment adorent ça n'était pas une question une deuxième question il rougit mais l'écran bleu me sauve a-t-on des cas d'érosion dû au manque d'oligo-éléments dans un sol alors c'est une la question est la question est très est très fine alors je vais vous dire oui parce que quand je vous ai expliqué ce qui permettait d'attacher les argiles aux humus je vous ai parlé du calcium du magnésium du fer et il se trouve que ces éléments-là sont effectivement des oligo-éléments sont font partie des oligo-éléments dans les sols et donc lorsqu'ils ne sont plus présents soit parce que on a pas on a exporté trop d'oligo-éléments on a appauvri la terre dans un oligo-éléments et bien effectivement on peut se retrouver dans une situation où le sol va avoir moins de calcium et de magnésium pour s'attacher aux argiles ou aux humus et donc générer des sols qui sont plus sensibles à l'érosion tout à fait ça c'est quelqu'un qui connaît déjà on a une deuxième question pourriez-vous nous expliquer rapidement comment les modes de culture conventionnelle chnique contribuent largement à la dégradation des sols alors rapidement je vais essayer d'être rapide alors le problème de ce modèle agricole de ces agricultures intensives va impacter la dégradation des sols sur plusieurs points le premier c'est que j'ai envie de dire c'est du bon sens c'est-à-dire que comme on se retrouve dans des modèles où on a souvent parfois plus qu'une seule culture on est sur une monoculture c'est-à-dire qu'on a toujours la même plante qui vient pousser sur le sol et bien on sollicite déjà le sol toujours de la même manière la vie fait qu'il y a plein de plantes différentes et ces différentes plantes et bien elles puissent elles utilisent le sol de différentes manières et ce que une va appauvrir l'autre va enrichir etc. Donc déjà il n'y a pas cet effet de monoculture qui a été majoritairement développé par l'agriculture on va dire moderne intensive qui a plutôt cherché des modèles qui rationalisent à outrance le système et donc on a de la monoculture et on a des agriculteurs j'ai carrément malheureusement on a eu plusieurs fois l'occasion d'aller faire des analyses des études de sol sur des sols qui sont en monoculture de maïs depuis 40 ans je peux vous assurer que ça fait partie des sols les plus dégradés et qui m'étaient donnés de voir en France c'est ça donc déjà il y a cet aspect monoculture l'autre aspect et je reviens à la question précédente c'est que lorsque vous êtes dans ces itinéraires d'agriculture où vous mettez beaucoup d'engrais chivin en particulier sur certains sols pas tous mais vous allez avoir certains sols où vous allez accélérer ce qu'on appelle des phénomènes d'acidification de sol et lorsque le sol s'acidifie c'est souvent un signe que justement les oligo-éléments comme le calcium le fer le magnésium s'en vont et lorsqu'ils sont plus présents et bien du coup mon argile et mon humus s'attachent moins bien et mon sol commence à être sensible à l'érosion autre point important c'est que dans ces modèles agricoles comme on a des outils je dirais chimiques pour nourrir les plantes les engrais on peut souvent s'affranchir de l'apport de matière organique de compost ou de fumier et quand vous faites ça au bout d'un moment vous n'apportez plus du humus dans le sol et votre sol progressivement s'il n'apportait plus du humus il se déstabilise il ne fonctionne plus rien il est sensible de nouveau à l'érosion donc je dirais de manière courte voici un peu les grandes raisons pourquoi ce type d'agriculture sur le long terme n'est malheureusement pas pérenne elle est en train de montrer là depuis quelques années en tout cas ses limites et d'où toutes les les mouvances qu'il y a pour essayer de retrouver une agriculture en remettant de la matière organique ou agriculture sur sol vivant enfin il y a tout plein de 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 modèles qui sont qui sont un peu plus mis en avant l'agroforesterie en est un dans lesquels on essaye de contrer tous ces problèmes alors quelle est la différence s'il vous plaît entre la culture vivrière et la culture maraîchère ah alors alors il n'y a à la fois pas de différence c'est à dire que vous pouvez faire du maraîchage purement pour vous c'est à dire agriculture vivrière ce qu'on entend par vivrier c'est que normalement vous cultivez un lot de terre sur lequel votre production suffit pour répondre à vos besoins alimentaires sur une année vos besoins ou les besoins d'une famille sur une année donc ça c'est vraiment le principe d'une agriculture vivrière donc c'est une autonomie on cultive pour soi et je dirais qu'après l'agriculture maraîchère au sens on va l'entendre avec un revenu économique c'est normalement une agriculture dans laquelle on est à la fois capable de répondre à son autonomie alimentaire et où on est tellement performant on est tellement bon avec son sol qu'on arrive à avoir un excès de production et que cet excès de production on peut ensuite aller le valoriser sur les marchés vendre le surplus voilà je dirais que c'est la manière dont on peut distaller les marchés vraisemblablement la conférence dépasse les frontières de la commune je vois un élu de Mions qui vous remercie vraiment pour la qualité de cette conférence la question suivante donc la proximité des voies de circulation n'engendre-t-elle pas une pollution des terres urbaines et ainsi de la production de rèchers alors effectivement tout ce qui est circulation des émissions de particules fines etc c'est une source de pollution pour pas uniquement les terres agricoles pour les terres en général et donc lorsqu'on a des parcelles qui sont effectivement proches d'endroits comme ça c'est un problème qu'il faut adresser et c'est là où une fois de plus d'essayer de mettre en place des modèles qui sont diversifiés et dans lesquels on essaye de remettre l'arbre dans le système on va reparler au foresterie il faut savoir que lorsque vous plantez une haie autour d'une parcelle les arbres ont une capacité de neutralisation des polluants atmosphériques qui est assez phénoménale peut-être que certains d'entre vous ont déjà observé soit dans leur haie ou dans un parc vous avez parfois des arbres lorsque vous êtes sous les feuilles vous avez l'impression que les feuilles elles sont comme collantes comme s'il y avait eu de la résine sur les feuilles les arbres sont capables d'émettre sur leurs feuilles des molécules comme ça organiques qui ressemblent un peu à l'école il faut savoir que ces colles qu'il y a sur les feuilles par exemple sont très efficaces à coller à capter des polluants des polluants atmosphériques donc quand on est en milieu urbain il est important de pouvoir aussi remettre l'arbre dans le système et là je vais étendre un peu le propos et c'est d'autant plus d'actualité avec des épisodes de chaleur que l'on vit depuis quelques années pendant les festivals c'est-à-dire que si en plus on peut faire une agriculture dans laquelle on redonne une place des lettres de noblesse à l'arbre dans le système on peut l'agriculture devient aussi un outil pour atténuer les problèmes on parle des îlots de chaleur ces excès l'arbre grâce à son ébat de transpiration va rafraîchir l'atmosphère mais va aussi purifier l'air donc la proximité des voies de circulation est certes un problème qu'il faut prendre en compte mais que l'on peut aussi que l'on peut atténuer grâce à l'arbre et là pour le coup l'arbre est vraiment l'arbre et la haie sont absolument essentielles pour pouvoir réduire ces problèmes-là peut-être aussi qu'en fonction des scénarii d'implantation chaque type de légume n'a pas la même capacité à séquestrer le carbone alors oui dans le cas des légumes les légumes versus les arbres ou les arbustes sont des plantes avec un cycle très court c'est-à-dire que vous pouvez faire des salades en quelques mois la plupart des légumes en quelques mois vous allez du stade du semi à la récote et donc la mort de la plante il n'y a pas beaucoup de légumes vivaces on a les asperges on a quelques exemples comme ça mais la plupart de nos légumes sont des plantes annuelles donc les plantes annuelles sont des plantes qui ont une stratégie pour faire simple d'opportunisme c'est-à-dire elles font tout elles vivent leur vie à 100 heures donc elles germent elles font la fleur elles font des graines mises en réserve le tout en quelques mois et donc ce ne sont pas des plantes qui sont capables effectivement de stocker beaucoup de carbone parce que ce sont des plantes qui dans leur dans leur constitution dans les molécules organiques dont elles sont faites lorsque vous les compostez ne vont pas vous fabriquer beaucoup d'humus à l'inverse des arbres ou des arbustes ou des feuilles mortes tous ces fragments végétaux quand vous les broyez vous les taillez vous les compostez eux en revanche vont fabriquer beaucoup d'humus parce que c'est tissu de plantes qui ont des stratégies sur un très 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 long terme qui sont des plantes qui peuvent vivre des siècles si ce n'est des millénaires pour certains arbres donc encore une fois l'importance d'avoir différents types de plantes dans le système parce que chaque plante a son utilité combien de temps faudra-t-il à la terre des lièvres pour avoir une production en bio sachant qu'actuellement le sol est cultivé en conventionnel alors au niveau législatif si c'était admettant si on le décidait là aujourd'hui ce soir quand on fait une convention pour ce qu'on appelle une convention de passage en conversion bio donc ça se fait avec les organismes qui certifient l'engagement comme quoi à partir d'aujourd'hui l'agriculture qui est faite sur la terre des lièvres est une agriculture biologique il faut trois ans pour qu'on obtienne un certificat qui nous autorise à avoir une production qui sera labellisée bio c'est le délai administratif alors après on peut rentrer dans le débat de lorsque l'on a affaire à des sols qui peuvent être pollués qui ont été cultivés avec une agriculture chimique pendant très très longtemps est-ce que trois ans suffit réellement pour que mon écosystème mon sol et les légumes qui sortent de ma parcelle sont réellement bio alors là la réponse à cette question elle est délicate puisqu'elle est extrêmement dépendante de la nature du sol sur lequel on cultive c'est-à-dire que vous avez des sols qui se réparent je vais prendre ce terme-là c'est simple qui se réparent plus vite que d'autres et donc le temps l'axe de temps arbitraire de trois ans est parfois large plus que suffisant sur certains sols et puis il y a d'autres sols on serait à quatre ans ce serait ce serait beaucoup plus pertinent mais bon il fallait bien mettre le cure-sol quelque part les sols que j'ai pu voir là tout à l'heure dans la terre des liels j'ai fait des études ce qu'on a comme info sur ce type de sol ce sont des sols qui lorsqu'on entra en soins en trois ans on est capable de plus avoir de traces on va dire pour ce qui est de l'agriculture chimique des produits qu'on a pu mettre dessus je parle pour ce qui a été mis par le passé je ne parle pas des éventuelles dérives atmosphériques liées à d'autres activités agricoles en périphérique du site ça c'est un autre mais en trois ans sur ce type de sol on aurait des légumes qui seraient absolument qui seraient de l'eau est-ce qu'on peut vraiment nourrir la planète sans endroits chimiques ah belle question alors c'est une question il faut l'aborder de manière fine parce que j'ai envie de dire elle est presque trop courte la question la question qu'il faut vraiment se poser c'est est-ce que l'on peut nourrir la planète sans endroits chimiques sans endroits chimiques en continuant à avoir la démographie qui augmente telle qu'elle est actuellement parce que là ce qui se passe actuellement c'est qu'on est en train de réduire nos écosystèmes pour essayer de continuer à produire suffisamment sur la planète on fait de la déforestation on va gagner des terres agricoles dans des endroits où on ne cultive pas donc le problème c'est que la planète Terre si on devait la convertir uniquement à des surfaces à l'école j'ai envie de vous dire on pourrait nourrir énormément de personnes sauf qu'on tous les écologistes j'entends écologistes le terme scientifique les scientifiques qui font de l'écologie ont énormément d'indicateurs pour montrer que nos écosystèmes notre planète Terre si elle n'a plus suffisamment de forêt si elle n'a plus suffisamment de prairies d'endroits comme ça naturels et bien il y a un moment le climat c'est des règles il y a plein de facteurs qui vont venir faire qu'on ne pourra plus cultiver donc cultiver sans engrais chimiques aujourd'hui avec une population de 7,8 milliards d'habitants je me disais si on freinait tout et qu'on arrêtait de détruire de perdre la quantité de sol que l'on perd actuellement chaque année de sol de terre arabe et qu'on arrêtait d'aller gagner sur les terres vierges je vous dirais que oui on peut le faire largement à Cuba les tonnages ce qu'on est capable de produire par mètre carré on peut répondre aux besoins de l'humanité mais encore une fois j'en reviens au propos de plus à l'heure quand vous avez 100 millions de tonnes donc 100 milliards de kilos de nourriture qui sont gaspillés chaque année perdus de différentes manières par ça montre ça montre qu'on pourrait faire des récultures il n'y a pas besoin de chimie telle qu'on l'a fait actuellement pour poursuivre je dirais juste qu'en termes de on pense toujours rendement quand on parle de rendement on dit voilà sur un hectare ou sur un mètre carré j'arrive à produire x kilos de grains de farine ou ce que vous voulez de nourriture ça c'est le rendement après il faut distinguer le rendement qui est capable de faire une seule personne un agriculteur tout seul et là pour le cas en France par exemple on est dans des modèles qui vont être considérés comme les plus performants c'est à dire un agriculteur tout seul peut cultiver 300-400 hectares de grandes cultures et donc tout seul il est capable de produire une quantité de biomasse qui est assez phénoménale si il cultive 300 hectares c'est énorme par contre si vous raisonnez en regardant par mètre carré qu'est-ce qui est le modèle le plus productif et bien il s'avère que ça froisse un peu nos sociétés avec le progrès la modernité etc mais les modèles les plus productifs au mètre carré en biomasse sont les modèles vivriers alors certes sur 2000 mètres carrés vous allez avoir 5 personnes qui vont cultiver ces 2000 mètres carrés mais la biomasse qu'ils auront produit sur ces 2000 mètres carrés si vous deviez la multiplier pour atteindre les 300 hectares que fait le seul agriculteur canadien français ou américain il serait battu par des facteurs de 10-15 il y aurait 15 fois plus de biomasse produit sur le petit système vivrier mais le système vivrier il est plus compliqué à mécaniser il demande plus de malheur mais il est capable de nourrir plus de bouche c'est ce qu'on voit en Vietnam dans des pays comme ça qui ont encore des systèmes de livriers où les grandes monocultures les gouvernements sont quand même réticents parce qu'ils se rendent bien compte qu'ils ont des familles qui arrivent à vivre avec seulement 800 mètres carrés de terrain les gens arrivent à produire tout ce dont ils ont besoin pendant un an sur 800 mètres quels sont pour vous les principaux freins à dépasser pour faire se développer la loi écologie et ses pratiques des freins il y en a beaucoup on a aujourd'hui on a un énorme frein qui est je dirais le frein politique et au niveau si on parle de l'Europe je vais parler au niveau européen des choses comme la PAC on est face à des choix d'orientation agricole qui ne sont malheureusement pas en phase avec ces modèles d'agroécologie on est dans des modèles qui font avant tout la part belle à des systèmes ultra modernisés ultra rationalisés avec des gros tracteurs qui sont capables avec du GPS presque de travailler tout seul donc ça c'est déjà un très gros frein l'autre frein que moi je me rends compte sur le terrain quand on va dans différentes régions de France c'est par exemple je vous parlais du problème de la monoculture un des leviers énormes pour pouvoir modifier notre agriculture c'est de remettre de la biodiversité de la diversité de culture dans nos signalaires agricoles et donc on a plein de plans qui permettent de faire ça les solutions ne manquent pas mais on est souvent confronté à la agriculteur qui va vous dire de manière très pragmatique écoutez oui je serais ravi de faire cette culture là ça m'intéresse de mettre cette culture dans les sols si ça peut améliorer le fonctionnement l'environnement réduire la pollution etc sauf il n'a pas de débouché économique je vais prendre un exemple très simple la luzerne la France a été le premier producteur européen de luzerne la France faisait des énormes volumes de luzerne qui était notre source principale de fourrage pour nos animaux on a remplacé ça par les sojas l'importation des sojas dans l'américain et aujourd'hui dans ce cas l'agriculte la luzerne est une plante absolument merveilleuse pour restaurer les sols pour décompacter pour faire plein de choses pour apporter de l'azote de manière quasiment gratuite sauf que vous avez plein d'agriculteurs la luzerne c'est pas qu'ils ne veulent pas en remettre c'est que la filière luzerne en France c'est une filière qui est quasiment ça représente des peupinettes il n'y a plus grand chose il y a quelques régions qui ont encore gardé des unités de séchage de luzerne et donc l'agriculteur c'est pas tant qu'il ne veut pas c'est qu'il n'a pas le dédouché et donc ça c'est un autre frein qui pose problème ou l'autre c'est qu'il y ait au niveau des aides je pense qu'il y a une philosophie alors je sais que ça peut m'attirer les foudres de dire ça mais il faut aussi qu'on change le paradigme enfin la façon de penser c'est à dire qu'aujourd'hui on donne des aides à une agriculture dans laquelle on a des agriculteurs qui ont été mis dans des modèles qui ne sont pas vertueux ni pour l'environnement ni pour la santé des gens ni pour la santé de l'agriculteur qui applique ce modèle et il touche des aides très importantes de la PAC pour mettre en oeuvre ce type d'agriculture je pense que si on faisait des aides plus importantes lorsqu'un agriculteur faisait le nécessaire pour mettre en place des pratiques vertueuses au niveau agronomique peut-être qu'on arriverait à changer l'économique mais c'est voilà il y a des enjeux financiers très 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 importants derrière ça moi je suis toujours étonné de voir que vous avez quand même l'agriculture qui est quand même la seule activité humaine si vous regardez le point de vue en agriculture vous faites pousser des plantes donc vous captez la photosynthèse enfin l'énergie solaire une énergie qui est extérieure à notre planète Terre vous fixez vous transformez du CO2 en sucre en fibre végétale et donc vous êtes dans un système où normalement votre consommation énergétique est plus faible que l'énergie que vous produisez bien vos cultures puisque vous avez capté l'énergie du soleil donc l'agriculture c'est normalement c'est la seule activité humaine qui capte plus d'énergie qu'elle n'en consomme et on a réussi avec les hydrocarbures les encrées avec l'ultra mécanisation à faire que notre agriculture aujourd'hui est consommatrice d'énergie fossile l'agriculture les modèles agricoles dits intensifs modernes sont des modèles qui dépendent des énergies fossiles et ça c'est c'est embêtant c'est très embêtant en termes de pérennité on ne l'y est pas vous êtes très très nombreux à poser des questions on va encore en prendre deux ou trois d'accord pendant combien de temps l'agriculture locale peut-elle nourrir la population de la métropole est-ce qu'on pourrait être autosuffisant question compliquée je dirais que là pour répondre de manière correcte à cette question il faudrait déjà vouloir connaître la quantité de sol agricole disponible pour l'agglomération lyonnaise et de voir sur les sols disponibles la qualité de ces sols qu'est-ce qu'on peut espérer produire sur ces sols-là peut-être donner un chiffre qui fait d'ailleurs partie des postulats de la ferme urbaine de Cali-Récure qui vient du schéma directeur de l'alimentation de la métropole 95% de la production agricole du territoire métropolitain est exportée peut-être qu'effectivement on pourrait envisager une réorientation une facilitation avec les acteurs et utiliser d'ailleurs le merveilleux levier de services publics et de la restauration scolaire pour effectivement faire corréler le besoin et la production en tout cas aller un peu plus loin tout à fait peut-être un petit pour information s'il y a d'autres élus qui sont présents mais vous avez l'avis de Blanc-Soussogné qui a fait un très génie travail moi j'avais travaillé pour eux il y a déjà quelques années puisqu'il m'avait demandé de regarder sur le foncier qu'ils avaient disponible pour faire de l'agriculture pour fournir les cantines etc et aujourd'hui ils ont un modèle où je crois que la ville je sais que le restaurant communal bon ça c'était avant Covid mais c'était un restaurant qui faisait quasiment 800 couverts jours entre les c'est-à-dire vous avez tous les gens des PME qui viennent au restaurant et tout pour un et une somme modique je crois qu'en 8 ou 9 euros on a deux plats du jour on mange très bien et c'est la quasi-totalité des dédures viennent des parcelles agricoles du territoire de Mont-Soussogné donc il y a de toute façon il y a un vrai levier pour pouvoir en tout cas réduire la dépendance des grandes métropoles comme Lyon à l'afflux extérieur de dents et ça c'est certain c'est certain comment conserver ou augmenter la population de vers de terre les vers de terre passionnent à calules agricoles bien sûr comment la conserver suffisante car le constat actuel prouve une réelle diminution oui alors sur les vers de terre je dirais la première chose que vous pouvez faire lorsque vous trouvez qu'il n'y a plus assez de vers de terre dans votre somme c'est déjà de leur redonner à manger et donc leur redonner de la matière organique alors les vers de terre ce qu'ils adorent par-dessus tout c'est une matière organique de type lorsque vous avez des feuilles des feuilles mortes qui se décomposent un petit peu si vous les mélangez avec vos déchets de cuisine etc les vers de terre quand on leur apporte cette nourriture là ils adorent les vers de terre sont aussi extrêmement friands du compost c'est-à-dire que lorsque vous avez composté votre matière vous la sortez puis vous la mettez dans votre potager ou même dans vos plate-bandes si vous venez parfois la nuit avec une main de poche vous serez surpris de voir que là où vous avez des petits paquets de compost qui sont présents vous avez des vers de terre qui viennent manger donc ça c'est il faut lorsqu'ils ne sont plus assez présents la première chose c'est déjà se poser la question est-ce qu'ils ont suffisamment à manger donc il faut leur remèner à manger l'autre chose que l'on peut faire pour réaugmenter une population de vers de terre c'est parfois on a les sols que l'on travaille trop et les vers de terre détestent les sols que l'on travaille donc il faut éviter de passer tout ce qui va être rotobèche ou autoculteur trop profond et encore une fois c'est aussi la période à laquelle on le passe quand on passe ces outils là vers l'automne ou au printemps quand les vers de terre sont les plus actifs et bien on fait du dégât et il vaut mieux éviter de faire ça et je dirais un dernier point pour quand même rassurer les gens c'est que selon les sols il faut bien être conscient que tous les sols n'ont pas naturellement les mêmes populations de vers de terre moi je fais pas mal de trous un peu partout en France et je peux vous assurer qu'en forêt je travaille aussi en milieu forestier vous avez des endroits où vous faites un coup de bêche vous avez du vers de terre c'est un problème il y en a partout et puis vous avez des endroits pourtant vous êtes en forêt où le sol est humide vous êtes dans des belles conditions pour que des vers de terre soient présents et vous voyez que le sol n'a pas beaucoup de vers de terre parce que moi j'ai remarqué que souvent les sols très sableux ce qu'on appelle les arènes granitiques etc. sont des sols qui naturellement ont des faibles populations de vers de terre et donc quand vous observez ça si vous êtes sur un sol qui est dans ce cas de figure-là qui est extrêmement graveleux un sable grossier très filtrant et dans lequel vous avez du mal à voir des vers de terre au-delà de leur apporter à manger l'autre chose qu'il faut essayer de faire c'est d'apporter de l'argile apporter un petit peu de l'argile verte si vous avez de l'argile verte et bien on peut en trouver dans les jardineries vous en mettez sur votre sol et ça ça aidera les vers de terre à survivre plus facilement dans ces sols très sableux qui n'aiment pas bien on prend une dernière question en plus on va y répondre rapidement c'est le principe de l'agroforesterie le sol considéré permettra-t-il de planter des arbres fruitiers et si oui lesquels ? pour le coup oui ça va être pas pour le coup un arbre fruitier sur le sol que l'on a vu là-bas vraiment c'est même assez intéressant parce que les arbres fruitiers tout ce qui va être alors pour le coup les arbres qui vont pouvoir être plantés sans difficulté vous allez avoir les cerisiers les pruniers les pogniers le cognacier va venir très bien sur ce type de sol alors les poiriers ce sera à voir ce sera peut-être un peu plus délicat la porte-grève sera important à prendre en compte mais en plus ce qui est intéressant sur ces sols c'est comme c'est des sols qui se réchauffent relativement vite et qui sont aussi assez filtrants pour les fruitiers c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que la plupart des arbres fruitiers sont sensibles à la nécrose racinaire lorsque les sols sont trop pulisées parce qu'il y a de la stagnation et ce n'est pas des sols qui sont sujets à ça et en même temps ce sont des sols même si on a des pierres en profondeur ce sont des galets donc il n'y a pas de dalle de pierre donc en fait la profondeur d'enracinement disponible pour les arbres fruitiers elle est quand même très élevée sur ces sols-là et si en plus on y adjoint une logique de paillage et de compost autour des arbres fruitiers on va pouvoir faire des délai fruitières de très bonne qualité sur le terrain ça tombe bien puisque la restauration scolaire consomme 3 tonnes de pommes et de poires chaque année on va pouvoir le faire poires il faudra qu'on affine un petit peu mais les poiriers sur sol basique il faut juste adapter le port de grève et la variété mais je n'ai pas d'inquiétude à ce niveau-là bien on va écouter merci beaucoup merci pour vos réponses parce que je pense que c'était très précise vos réponses et la qualité des questions que vous avez posées je vous remercie beaucoup pour votre intervention et vos interventions et puis donc de toute façon bien évidemment ce sera un cycle il y aura d'autres conférences qui vous seront proposées par rapport à l'avancement de ce dossier de ferme urbaine expérimentale de 3 hectares et demi je ne sais pas si on l'avait dit en introduction vous l'avez peut-être dit je ne sais pas 3 hectares et demi c'est quand même ça sera la plus grande ferme urbaine de la métropole il n'y en a pas de cette taille-là donc voilà on a encore du chemin à faire mais régulièrement on viendra vers vous pour vous présenter l'avancement de ce dossier et puis bien évidemment après on fera également une concertation par rapport à vos attentes également sur ce dossier voilà merci bonne soirée et puis à bientôt merci à tous merci merci